Salut à tous, c'est Issa, caracteur designer, BDiste et illustrateur, à l'occasion de la 5ème édition du Billy Lee BD Festival, et en tant qu'auteur africain, aujourd'hui je vais vous parler de... de moi ! Voilà, et plus sérieusement, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram et je vous en suis infiniment reconnaissant. Beaucoup d'entre vous me posent souvent la question de savoir quel a été mon parcours ou sur quel genre de projet j'ai travaillé, et sur quel projet je travaille actuellement. Alors je profite de cette opportunité pour en parler tout simplement. C'est parti ! Alors tout d'abord, en ce moment, j'habite en France, mais en fait je suis né à Niamey, la capitale du Niger. Si tu ne vois pas trop ce que c'est, c'est... Tu vois un peu le pays, le grand pays au milieu de l'Afrique de l'Ouest, qui ressemble un peu à un poisson ? Et ben c'est là ! Étant passionné de jeux vidéo et d'animé depuis tout petit, j'ai commencé à dessiner ma toute première BD à l'âge de 10 ans. Et depuis, je ne me suis pas arrêté. Alors, qu'en est-il de ma vie aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis, comme je le disais tout à l'heure, je suis character designer, ça veut dire que je crée des personnages. Je fais aussi des illustrations, ça veut dire que je fais des couvertures de BD, de romans, d'artbook, ou parfois des illustrations promotionnelles. Et ce qu'il faut aussi savoir d'intéressant, c'est que, en fait, je suis un artiste semi-pro. Donc semi-pro, ça signifie que ce n'est pas ma source principale de revenus. En général, c'est après vous êtes revenus du boulot que je vais me mettre à dessiner et à travailler sur mes œuvres. Et en parlant d'œuvres, c'est vrai que jusqu'à cette année, en tout cas, je dessinais plutôt pour le plaisir. C'est-à-dire que je faisais des bandes dessinées que je mettais en ligne gratuitement. Et c'est seulement une fois que ces œuvres ont fait leur preuve et ont réussi à attirer assez de fans, qu'elles sont repérées par des éditeurs et ensuite publiées. Donc ce fut le cas de Ken Gougoul, par exemple. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Très rapidement, Ken Gougoul, c'est quoi ? C'est une bande dessinée que j'ai commencé avec un ami sénégalais, Seydou Sisoko, et où l'histoire se déroule dans une Afrique plutôt post-apocalyptique. Une histoire qui raconte les aventures d'un jeune guerrier africain qui voyage à travers le monde pour apprendre tous les différents types et styles d'arts martiaux et les maîtriser. Et une fois que ça a été fait, il revient dans son pays natal pour délivrer le peuple du jour d'un tyran guerrier zoulou. Alors après quelques mois de publication gratuite sur Facebook, on a été contacté par la maison d'édition qui nous a proposé de publier l'œuvre en Angleterre. Alors techniquement, la version en noir et blanc de l'œuvre est toujours gratuite sur la page officielle de Ken Gougoul. Et c'est la version en couleur, en fait, qui est publiée en Angleterre dans le Concept Moon Magazine. Et sinon, sur quoi je travaille aujourd'hui ? Je suis co-auteur de Clock Striker qui est une œuvre publiée chez My Footprint Edition. C'est une maison d'édition basée en Californie. Clock Striker est pré-publiée dans leur magazine, le Seltzer Day et M. Si certains d'entre vous suivent un peu les actualités des mangas américains, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il est pré-publié auprès d'œuvres telles que Apple Black de White Manga, ou Hammer de Jeyodin, ou encore Orisha, d'ailleurs, qui est un shonen africain dessiné par Uzaifa Boubacar qui vient du Nigeria. Enfin, quoi qu'il en soit, Clock Striker, c'est quoi ? C'est une BD dont l'histoire se déroule dans un monde rétro-futuriste. On y suit les aventures de Kast, une petite bricoleuse qui aime utiliser ses talents et ses connaissances pour un peu aider les gens. Son rêve est de devenir une Smith, un ingénieur redoutable qui est spécialisé dans le combat contre les machines et à qui on fait appel pour toutes sortes de missions partout à travers le monde et qui sont en général reconnues pour leur intelligence, leur bravoure et leur sagesse. Kast fait la rencontre de la première et unique femme Smith connue à ce jour, Philomena Clock qui décide de la prendre sous son aile afin de l'entraîner et l'accompagner lors de ses missions pour qu'elle puisse elle aussi à son tour devenir une Smith. Un nouveau chapitre sera disponible tous les mois et gratuitement sur l'application 7 sur des EM que je vous invite à télécharger d'ailleurs. Et en fait, les trois derniers chapitres seront à chaque fois gratuits. Et pour lire les autres chapitres, vous pourrez vous abonner sur l'application ou alors attendre qu'il y ait assez de chapitres pour que ce soit compilé en volume et vendu en librairie. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me rejoindre dans son Instagram. Vous verrez, j'y mets des work in progress, mes illustrations, des tutoriels parfois et de temps en temps des bouts de pages. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501